Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry, la salle des marchés de bourse directe pour la semaine boursière en deux minutes. Bien un indice parisien qui a conservé son rebond de la semaine précédente. La semaine dernière, il a donc baissé de 0,03%. Pas de changement significatif. Un mouvement maintenu, mais pas beaucoup de soutien, on le constate, même si on préserve de niveau clé. Pour l'instant, et cette semaine, ce sera l'échéance technique des marchés dérivés du mois de novembre qui se tiendra. Ce n'est pas une échéance majeure, mais toujours un point important et éventuellement un pivot de marché. Et puis aussi une semaine sous le signe de l'inflation côté macroéconomique. Beaucoup de publications d'inflation a commencé demain mardi par l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis. Mercredi, ce sera au tour de la France de publier son indice des prix à la consommation. Mercredi après-midi, les Américains publieront les ventes au détail et puis les prix à la production aux Etats-Unis. C'est toujours marqueur de l'inflation important. Jeudi, ce sera l'indice de la fête de Philadelphie qui sera publié. Puis vendredi, c'est l'Europe qui publiera à son tour son indice des prix à la consommation. Côté microéconomique, ça se tasse pas mal, mais on a quand même quelques belles publications. Mardi, Home Depot aux Etats-Unis, donc sur la consommation américaine. Mercredi, ce sera Cisco qui publiera aux Etats-Unis. Et puis Walmart, toujours dans la consommation aux Etats-Unis. Vendredi, quant à la France, ça se calme pas mal, mais on aura de publications majeures, Alstom notamment, mercredi. Et puis Soitech aussi qui publiera parmi d'autres publications de Small & Big Cap dans la semaine. Voilà. Graphiquement et techniquement, l'indice parisien tente de s'affranchir de 7 068. Il est aussi le tour. 7 068, 7 103, c'est un niveau majeur à préserver pour considérer qu'on réactive la dynamique haussière de court terme. Les signaux sont donc un peu meilleurs, même si tout ça manque un peu de soutien. La prochaine cible, c'est la zone 7 181, 7 226, au-delà de laquelle on pourrait considérer que la tendance haussière de moyen terme est réactivée. Le danger, il est assez loin maintenant. On a un premier niveau de support important, c'est la zone des 7 000 points, 6 998, 7 012. Et puis le risque, c'est sous 6 946 de réactiver une dynamique baissière cette fois-ci et d'invalider le mouvement de rebond en place. Excellente semaine à toutes et à tous.